... Alors oui, nous sommes depuis le mois de février dans une période dure que traverse le monde, qui est difficile par certains aspects à décrypter, mais que, par exemple, les travaux de quelqu'un comme Jean-Claude Boli nous aident à comprendre. On sort d'un monde unipolaire, avec un grand patron qui fait le grand gendarme du monde, et on passe à un monde multipolaire. Mais derrière ça, il y a encore une lecture qui est beaucoup plus ancienne. Mais vous savez, en réalité, ce qui est en jeu, c'est l'effondrement de l'Occident. On peut se voiler la face comme on veut, mais en fait, c'est ce qui est en jeu. Et pourquoi on arrive à cet effondrement ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais surtout, s'il y a effondrement, on peut se poser la question légitime de savoir qu'est-ce que nous, nos territoires, vont devenir dans cette pagaille. Et c'est ce que je vous propose de voir. On y va. Alors, pourquoi devons-nous étudier notre patrimoine ancestral africain ? Eh bien, est-ce pour égarer la jeunesse, la détourner des enjeux guadeloupéens, ou est-ce pour préparer l'avenir ? Eh bien, oui, effectivement, on peut avoir des avis partagés. Mais en fait, tout ceci sert à la prospective. Et nous allons montrer pourquoi. Parce qu'il y a une question qui est aujourd'hui, qui est cruciale. C'est la question de notre devenir. Petit rappel. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on distingue deux types d'empires et uniquement deux. Vous avez d'abord les empires thalassocratiques, qui ont un centre principal et qui se projettent au-delà des mers pour aller conquérir les autres populations, piller leurs biens et tout ramener vers leur centre. C'était le cas de l'Empire britannique, l'Empire colonial français, l'Occident actuellement, Rome, la Grèce. Et vous avez les empires continentaux qui s'étendent progressivement de proche en proche, qui assimilent les éléments qu'ils envahissent et s'assimilent à eux. Donc c'est un mouvement réciproque. Et ce modèle-là est tellement puissant qu'il arrive à se stabiliser et durer longtemps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les empires thalassocratiques finissent par s'effondrer et disparaissent. Il n'en reste que quelques traces. Les langues, les vestiges archéologiques, c'était le cas de la Rome antique, de la Grèce, de Babylone. Les empires continentaux, eux, survivent à leur effondrement. Ils connaissent les effondrements. Mais leur renaissance va de quelques décennies, exemple la Russie, après la chute du bloc communiste, quelques siècles pour la Chine et plusieurs millénaires pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique prend autant de temps pour renaître ? Parce que l'Afrique, c'est l'Empire africain universel. C'est le premier et le plus grand et le plus ancien aussi empire continental de l'histoire de l'humanité. Et il a duré plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça, je cite les travaux de Jean-Claude Bolli. Ils commencent à s'effondrer au moment même où l'Égypte est à son meilleur. Donc, ça veut dire que l'avènement de l'Égypte, c'est un trompe-l'œil. Parce que, en fait, tout l'Empire africain qui s'est déjà installé en Europe, en fait, commence à connaître un déclin parce qu'ils sont chassés. Voilà. Nous assistons donc aujourd'hui à l'effondrement de l'Occident, qui n'est que le dernier empire thalassocratique connu au monde. La Chine, première puissance économique mondiale. La Russie, première puissance militaire mondiale, a en achevé leur renaissance. L'Afrique, elle, a entamé sa renaissance dès les années 50. Mais cette renaissance s'accélère du fait de l'effondrement, justement, de l'Occident. Seul obstacle réel à sa renaissance finale. Alors, évidemment, cela nous interpelle, cela nous interroge. Et en tant que Guadeloupéens, il faut poser et parler des questions qui fâchent. Et quelles sont ces questions ? Quelles sont les conséquences de cet effondrement de l'Occident, dernier empire thalassocratique, dans les colonies, pour les colonies françaises d'outre-mer ? Je dis bien colonies parce qu'on raisonne en termes d'empire. L'Occident, ce n'est qu'une... Le territoire où nous vivons, ce n'est qu'une excroissance de cet empire. Et en même temps, c'est un double empire. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et donc, quelles sont les conséquences que nous sommes amenés à avoir ? Évidemment, ça ne va pas être un effet neutre, parce que nous savons bien qu'on dépend trop de l'import-export. Quand Paris ne répondra plus, eh bien, il sera urgent de se rappeler que nos territoires océans indiens, Amérique, sont des excroissances de l'empire africain universel, celui-là même qui entame sa renaissance. D'un côté, la gouvernance, c'est l'Occident, mais la population, c'est l'empire africain universel, c'est les empires continentaux. Et donc, cette dichotomie-là est intéressante à étudier pour comprendre ce qui va advenir de nos territoires ou de territoires comme la Guadeloupe. Rappelons que la majorité des habitants de Guadeloupe sont issus d'anciens empires continentaux, l'Afrique, l'Inde. Mais qu'est-ce qui nous attend de cet effondrement ? Eh bien, aussi extraordinaire que ça paraisse, on va vers l'effondrement du système économique béqué. Pourquoi ? Parce que l'effondrement, il est là déjà. On voit la suppression des postes, la suppression des classes, la suspension de carrières, un système d'exclusion qui se met en place. On voit la chute de la participation citoyenne aux élections. On voit le discrédit croissant des experts en tout genre qui s'expriment dans les médias et qui n'ont pour modèle que l'Occident. Et ça, c'est un signe d'une mutation parce que ce modèle-là, comme il est déclinant, eh bien, il y a toute une partie de la population qui n'y adhère plus. C'est un changement majeur. Il y a aussi une refondation économique sous-jacente de la société, suite à l'électrochoc Covid. Il y a des gens qui se disent, mais on ne peut plus rester dépendant d'un système qui, du jour au lendemain, peut nous shooter. Il faut nous mettre des toits à tigrins en terre, il faut nous planter des rizs, il faut nous organiser, il faut nous voir si nous commentons en société, il faut nous organiser entre nous. Et puis, il y a une jeunesse qui invente et entreprend de plus en plus, malgré les embûches. Il y a les femmes qui s'organisent dans ce pays. Alors, ça n'apparaît pas encore, mais ce sont des tendances majeures. Et donc, on voit que l'effondrement est là et qu'il y a déjà un phénomène de réaction vis-à-vis de cet effondrement. Les gens s'organisent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? En plus de ça, il faut voir, couche par couche, les strates de notre économie et voir ce qui va en advenir. On peut dire que le système économique, dit système économique béqué, est un système thalassocratique dans les îles. C'est 1% de la population, c'est plus de 80% de l'économie, mais il ne se maintient que par son fort pouvoir financier et ses relations puissantes avec le pouvoir central métropolitain qui lui garantit, quoi qu'il advienne, la pérennisation de sa domination. Mais si le pouvoir central s'effondre, ce système s'effondre également, puisqu'il n'a plus aucun moyen de maintenir son leadership. Et, comme son modèle, il disparaît. À côté de ça, vous avez aussi une autre catégorie de la population qui compte économiquement et que nous allons aborder dans quelques instants. C'est le cas de la communauté indienne de Guadeloupe. Nous savons que ce sont des personnes qui sont arrivées, ce sont les descendants des engagés venus de l'Inde, mais ils ont leur poids économique et c'est ce que je vous propose d'étudier. Alors, économiquement, ils sont... Leur groupe, on peut distinguer deux choses. Il y a un groupe qui est composé d'agriculteurs, artisans, commerçants, fonctionnaires, employés. Et c'est un groupe solidaire qui organise les conditions de sa réussite sociale. Dans ce même groupe, il y a un autre qui est très puissant économiquement et qui, généralement, occupe le secteur du bâtiment et travaux publics et qui vise le pouvoir économique et politique. Il ne faut pas se voiler la face. Ils ont des objectifs. Mais c'est un groupe aussi qui vide la commande publique. Et cette partie envoie d'effondrement. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de commande publique, s'il n'y a pas de pouvoir central, tout ceci s'effondre. Et donc, pour survivre, il devra muter. C'est la seule condition de sa survie. Ensuite, vous avez la grande majorité. Ce sont les descendants d'Africains déportés en esclavage. Et c'est peut-être le groupe qui pèse le moins au niveau du monde de l'entreprise, mais qui a le plus grand poids parce que c'est lui qui anime, de fait de sa consommation, c'est lui qui fait vivre tout le système. S'il arrête de consommer, tout s'écoule. Et c'est la communauté, paradoxalement, la plus défavorisée. Et elle a aussi deux groupes. On distingue les agriculteurs, artisans, commerçants, employés, fonctionnaires. Et c'est un groupe qui aspire au développement économique endogène de la Guadeloupe et dont le parcours est semé d'embûches. On ne va pas refaire l'histoire. Elle est parsemée de témoignages. Et à côté, dans ce même groupe, il y a encore une subdivision qui se revendique élite économique et intellectuelle et qui a pour modèle l'Occident et n'a pour perspective que sa vision du monde et adapte tous ses modèles. Donc, on voit quelque chose se faire en France ou aux États-Unis. On vient reproduire la même chose et on dit qu'on est champion du monde parce qu'on a inventé quelque chose. Non. Ce groupe-là, justement, du fait qu'il vit aussi de la commande publique, eh bien, il est amené à s'effondrer ou à muter. Donc, quand Paris ne répondra plus, il faudra penser à la reconstruction du système économique guadeloupéen. Et comment on va faire ? Est-ce qu'on va reprendre le même modèle dont on connaît déjà la perspective d'effondrement ? Eh bien, nos territoires sont appelés à connaître tout à la fois un effondrement partiel, la gouvernance, et une renaissance par le modèle endogène de la population. Et ils ne vont pas disparaître avec l'effondrement de l'Occident. Ils vont se transformer sur la base de leurs valeurs ancestrales. Solidarité, partage, coup de main. Enfin, ça commence déjà à se mettre en place. On le voit. Il y a une floraison d'idées, de rassemblements, de discussions, de forums de discussions. Les gens se rencontrent, ils discutent, ils essaient de s'organiser. Nous avons appris à planter d'iris, nous avons appris à faire un lobbitain. Nos territoires vont renaître sur un autre modèle, celui des empires continentaux. Parce qu'en fait, c'est la tendance forte. Et donc, l'urgence est d'étudier les arcanes de la société politique ancestrale africaine. Parce qu'elle n'est pas fondée sur la couleur, sur l'origine africaine. Il y a de la place pour tout le monde, pourvu qu'on ait la volonté de vivre ensemble. C'est un modèle qui est dynamique. Rappelez-vous, les empires continentaux ont un modèle. Mais ça, c'est partagé par une majorité de la population. Et même les personnes issues de diasporas étrangères, je pense à la Dominique, Haïti, Sainte-Lucie, tout, ils ont la même pensée symbolique que nous. Ils sont aussi issus de ces empires continentaux. Donc, il y a la possibilité de faire peuple ensemble. Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui est intéressant parce que c'est là où se situe la vraie démocratie. Parce que le chef ne décide pas seul. Le chef, il rapporte la parole de son conseil. Et même les conseillers rapportent la parole de leur mandant. ils s'effacent devant la parole de leur mandant. Aujourd'hui, un maire peut bloquer un dossier parce que ça ne lui plaît pas. Ou bien, il peut prendre une décision unilatérale en disant bon, le conseil a décidé. Non. Ici, là, c'est tout le contraire. Et ça, c'est la vraie démocratie. Et c'est ce que nous méritons d'étudier. Nous avons de belles perspectives devant nous. Effectivement. Belle démonstration. Voilà, il est pratiquement 14 jours. Je rappelle simplement qu'en début de journal, en début de journal, on a reçu Mme Cynthia Lefort. pour la présence.